Je suis responsable des programmes d'échange des jeunes à l'ambassade des Etats-Unis et je suis chargée du projet Café Talk Je suis le président de l'association Eye Debate C'est l'international suite de débats Très bien, merci à vous Nous avons parlé de la question, de quoi s'agit le Café Talk ? L'échange ou pourquoi ? Le Café Talk est principalement des jeunes Tunisiens entre 15 et 30 ans C'est organisé des débats dans les cafés Les débats se portent sur beaucoup de sujets Lacemos à cet état de l'environnement Et comment ils ont explainé sur leur état de l'environnement et sur leur état de l'environnement et sur leur état de l'environnement Quelles sont les problèmes que ils aimlaient qu'il y aiment ça ? Aujourd'hui, j'ai l'augmentation de la plateforme en ligne, j'ai l'impression d'y parler plus. Donc aujourd'hui, j'ai lancé le café officiellement, nous commençons déjà à partir d'où février. La pensée est qu'un jeune, dans un endroit où il faut parler d'un problème ou d'initiative, il faut s'adapter à la communauté. Il faut s'adapter à la communauté. Ils commencent à parler des problèmes. Les problèmes sont les problèmes que nous devons faire en place d'éducation. Donc, il y a un petit projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet et qui est un projet. Et vous avez l'impression d'être une question ? Nous sommes un débat, mais nous sommes un réseau de l'association qui est un réseau. les communautés, donc on contacte l'association qui peut les aider à implémenter leur programme, leur initiative donc on a plusieurs formateurs dans tout ce qui est technique de débat et de communication et en même temps on est expérimenté dans tout ce qui est discussion et résolution de problèmes et comme j'ai bien dit, on a un réseau qui se compose de plusieurs, que ce soit bailleurs de fonds, que ce soit organisation qui peut les aider à implémenter leur programme sur terrain et au même temps, à travers la plateforme Café Talks, qui va être le lancement officiel à la journée, la 14h30 dans le mécart de l'Amédiast dans l'Amélican Corners la plateforme, qui va être ajouté à tous les problèmes qui vivent avec la communauté, qui est dans toute la région de Toulouse, déjà, il y a un moment aujourd'hui, nous avons 554 Café Talks, avec un débat qui a été dit en février exactement, donc là, il n'y a pas d'écrire par exemple, si on s'occupe les problèmes qui veulent qu'ils s'éloignent, qu'ils veulent qu'ils s'éloignent, qu'ils s'éloignent, qu'ils s'éloignent c'était plus des problèmes qui sont reliés aux jeunes qui m'ont fait l'écrire c'est vrai, l'orientation c'est vrai, l'orientation les jeunes ils hésitent entre beaucoup de choix donc, on a compris, on a plus de moins les problèmes, ils font relatifs aux jeunes voilà, ils hésitent les jeunes et, non seulement, on va parler sur les problèmes, on va parler sur les problèmes bien sûr, bien sûr on a des problèmes, c'est pourquoi il y a des partenariats on a des partenariats avec le ministère de l'éducation je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu zéro budget qui m'a une armée qui m'a dit dans le maire je n'ai pas eu pourquoi pas c'est une très bonne initiative il y a dit comme ça donc, on va sur le site web comme www.cafetox.org donc, voilà j'ai vu bien, il y a un deux mois je suis qui est qui est dans la plateforme donc, il y a des choix 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 voilà, donc, le lancement officiel dans le programme je suis coupé inauguré par Ena, Rieskel-Messi et aussi Michael Messi de l'ambassade américaine il y aura la présence de M. Bilel-Chiébi de l'Ozart de Tarnim ou de Tarnim ou de Tarnim il y aura aussi la présence de Soch for Coming Ground les organisations